Shalom Shalom chef roi de sœur en Christ et bienvenue à la rhapsodie des réalités de ce jeudi 3 juin 2021 la rhapsodie est écrite par le pasteur Christ Soya Kilome est présentée pour vous par les vérités de l'évangile le thème de ce jeudi ça vous est dans la dimension de vie de Dieu le verset du vertu est tiré de Romain 5 verset 17 qui dit car c'est par l'offense d'un seul homme la mort a régné par lui seul à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront par Jésus Christ lui seul Alléluia 1 Pierre 1 le verset 23 dit étant régénéré n'ont pas une semence corruptible mais par une semence incorruptible de la parole vivante et permanente de Dieu le mot traduit incorruptible est aftartos tiré du grec et cela signifie non corruptible immortel vous êtes nés de nous vous êtes nés de nouveau par la semence immortelle de Dieu Alléluia immortalité est traduit de aftar de aftasia dans 2 timothée 1 verset 10 et signifie une vie qui ne peut pas être endommagé détruite ou écourté voici la vie que vous avez en vous maintenant que vous êtes nés de nouveau lorsque vous recevez christ pour qu'il vienne vivre en vous vous avez été amené dans la dimension de vie et d'immortalité par l'apparition de l'enseigneur jésus christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité la référence de corinthé timothée 1 verset 10 alléluia ainsi vous êtes dans le règne de vie de dieu vous devez régner par la parole tout roi a un royaume dans lequel il règne le vôtre est un règne de vie où la mort n'a aucun pouvoir béni soit dieu vous devez être conscient de cette réalité la réalité de votre immortalité vous n'êtes pas une personne ordinaire vous n'êtes pas soumis aux éléments et aux rudiments de ce monde de ténèbres qui s'effondre vous êtes assis avec christ dans le règne de gloire de domination et de puissance vous devez affirmer chaque jour sur mon sentier il n'y a pas de mort il n'y a pas d'échec tout marche il y a la gloire l'excellence et uniquement la victoire parce que je demeure dans le règne de vie refuser et rejeter complètement tout ce qui n'est pas conforme à la vie de dieu en vous rejeter la maladie les mots l'infirmité et toutes oeuvres des ténèbres selon les écritures vous êtes passé de la mort à la vie de la mortalité à l'immortalité dans une dimension où il n'y a pas de limite d'âge parce que parce qu'en christ vous vivez dans le règne de vie de dieu alléluia ici le pasteur nous montre on nous démontre l'étendue de la vie de dieu que nous avons reçu l'étendue de la vie que dieu nous a donné Dieu nous a donné une vie sans limite une vie qui n'est ni limité par le temps ni limité par l'espace alléluia donc il faut reconnaître cela et marcher dans la lumière de cette connaissance aujourd'hui parce qu'ailleurs les gens pensent que on est juste pour pouvoir mourir alors qu'en christ la mort est un choix la mort est un choix pour la dire qu'il est passé des deux côtés le meilleur c'est de mourir et d'aller rejoindre le seigneur et de loin c'est ce qui est mieux pour lui mais comme il y a encore des gens il va demeurer dans la chair et il va leur enseigner la bonne nouvelle donc aujourd'hui choisissez de vivre et de prêcher l'évangile n'acceptez aucune limite parce que la vie de Dieu en vous n'a aucune limite ça n'a aucune limite alléluia prenez conscience de cette vie aujourd'hui et règnez sur toutes les circonstances gloire à Dieu nous allons prendre la confession merci Père car en Christ Jésus la vie et l'immortalité ont été dévoilés je vis dans la dimension de la vie où il n'y a pas de manque de pauvreté de maladies de maux et d'infirmités je règne je règne glorieusement sur les circonstances j'ai et je manifeste la vie et la nature de Dieu qui transcende la vie humaine ordinaire alléluia gloire à Dieu 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 et Dieu Dieu